Et c'est le meute, si tu veux soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et passe sur notre compte du tip, chaque publicité que tu regarderas rapportera 5 centimes à notre cagnotte, c'est peut-être rien pour toi mais à force ça fait beaucoup, donc bon visionnage, ciao ! Et c'est le meute, on est parti pour la suite, alors normalement cette vidéo va être en deux parties, vous aurez une partie ici, où on parle du cinquième anniversaire de Dragon Battle, et après vous aurez une partie que j'ai enregistré à quelques jours, avec quelques ouvertures de packs en plus, donc on va y aller directement les gars, en fait, Dragon Battle c'est un jeu de cartes Dragon Ball, où en gros vous allez pouvoir, dans ces portails là, en donnant des pierres de dragon, qui peut aider à monnaie à gagner dans le jeu, avec des bonus de connexion, ou avec du vrai argent, vous pourrez donc avoir des personnages, qui représentent chaque personnage du jeu, à vous de faire votre Dream Team, votre équipe préférée, SSR, donc c'est des super super rares, SR les super rares, R rares, N c'est les communs, vous avez au dessus après le UR, donc ultra rares, et LR légendaire, en tout cas c'est comme ça que je vous traduis. Donc pour le cinquième anniversaire, voilà, il y a ce type de portail qui est ouvert, donc avec 55 tickets, 55 tickets d'avocation, ah, tickets d'avocation multiples, 55, vous pourrez invoquer un personnage, donc c'est un personnage pouvant atteindre le niveau de légendaire, grâce à un éveil de canne garanti, hop, donc dans le portail, ils invoquent, on ne peut pas l'avouer, parce que voilà, il n'en est que 7h55, Donc nous avons donc du Great Saiyaman, lui honnêtement je trouve style, même si j'aime pas trop Gwen Petit, j'ai trouvé style. le super beaucoup beaucoup mais j'étais à ça honnêtement ça fait partie de ceux que j'ai bien qu'il fait avoir le match mais j'étais avec les mêmes noirs se feront les différentes versions de trunks piccolo c'est d'ici elle de bras sauvé double c'est celle des juniors etc voilà il ya beaucoup de personnages différents que pour voir donc qui peut monter jusqu'au légendaire après vous avez d'autres portails qui sont ouverts comme ici à mon avis je crois que c'est les mêmes mais s'il faut pour faire une multiple il faut 200 moi j'en ai peut-être pas voir mais en gros j'ai 69 il faut 200 imaginez jusque le prix de d'une centaine achat annulé ok une prix d'une centaine c'est comme 91 ça fait 40 balle quasiment donc ça pique un peu quoi 200 s'applique un peu à part si vous avez fermé depuis quelques jours et tout avant l'anniversaire les deux cannes les dents dragon là donc voilà donc ici vous pouvez achoper donc des ssr donc avec l'étiquette célébration de cinquième anniversaire mais j'ai regardé alors je sais pas c'est vous êtes expert titres le mois mais moi je trouvais pas les personnages oufissime quoi donc on a le gohan jeune qui peut passer en gohan super sénant de cannes le végéta le hop c'est pas la version mondial était non à quoi que assez là sa version où il se conforme en mini broly vous avez donc le portail après les portails habituels qui était là le rituel le portail du brolo les portails impliqués tickets renfort renfort 2 renfort 1 donc voilà l'étiquette sert garantie bilman ça il y en a beaucoup et ceux de la du tech gâchés bout de cas qu'on a ouvert évidemment dans la dernière vidéo donc vous l'aurez en fin de vidéo hop là on va repartir donc au départ je veux choper lui donc on va tenter quand même avec nos 50 pour voir le broly alors il y en a un niveau 2 niveau 3 au niveau 3 au niveau 3 au niveau 3 au niveau 3 on a nécessaire dire normalement on a et c'est simple entier bon on a eu un végéta c'est quand même pas mal j'ai pas de végéta en haut level quoi je vais préférer un broly quand même des bardo que j'avais tellement à un autre à ma notre à de boue on a eu deux essais donc on a eu un végéta qu'on pourra mettre dans notre équipe et un boue c'est cool on va mettre ici à pour faire nos tickets d'anniversaire si on a qui connaissent bien le jeu et qui ont des petites strates ou des petits trucs comme ça pour me dire si les personnages que j'ai chopé sont bons dans une dans une dream team ou pas si me met en commentaire bien mans la boule mal gardée vraiment je crois qu'on peut choper que dsr dsr ouais c'est simple mais je crois qu'on peut pas choper de comme un autre comme sous quoi je crois qu'il n'y a pas de ma djinn dans celui là ah les vieilles images de végéta du temps de de francement contre freezer ça doit être le graphisme on 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 Ah, en plus lui j'aime bien, un Gwan du futur, nice, ça lui j'aime bien, je préfère remplacer mon petit Gwan contre un Gwan adulte. Je vais aller cesser pour ça. voyons Ah, un arc-en-ciel. Niveau 2, un bon. Oh, un beau piccolo. Oh, putain. C'est quoi ça ? Seltzer. Ah, c'est Freezer et Seltz fusionner. Putain, la vache. Il est stylé. Putain, le Seltzer, là. A voir pour peut-être la mettre dans la team. Puisqu'au moins niveau rareté du personnage, à mon avis, il va ne sape pas. C'est comme Goli. Broly versus fusion Goku. Je sais que je suis fan de Vegeta, mais ça fait quand même beaucoup de Vegeta, là. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre personnage de la série Dragon Ball en entier. Donc de Dragon Ball à Super. On passe en même par les heroes, si vous voulez. Et dites-moi dans les commentaires votre personnage préféré et surtout la raison pour laquelle, sur quel est le trait du personnage, trait de caractère ou quoi, qui vous fascine le plus dessus. Honnêtement, c'est l'orgueil démesuré de Vegeta, quoi. Son orgueil, son côté « je suis le prince, essayez de me fermer vos gueules ». Oh, l'Hitgemon. Ah, Trunks SSJ2. Super Trunks qui arrive la fronte Cell. Oh, des Cell Juniors en SSR. Putain la vache. Magueta, je n'aime pas les insultes. Double SSR. Un petit étireur qui fait plaisir. Mon kiff, honnêtement, parmi les personnages que j'aimerais avoir, le SSJ4 Vegeta et le Magin Vegeta, qui ferait les avoir. Limite, le J4 Vegeta, je préférerais l'avoir encore plus que le Magin. Bugotank. Un dernier coup avec celui-là. J'ai réveillé ma colère. Freezer ! Normalement, c'est-à-dire qu'on a au moins un SSR. Il y a peut-être un bon, même. à une Kayoshin. Le Kayoshin de l'Ouest. C'est lui qui a enfronté Petit Bout. Elle fait partie du pack d'origine du détecteur. Encore ? Encore ? Oh ! Goku Black. LR. Un personnage légendaire arrive. Putain. Ah, il peut se transformer en Black Rosé et en Zamasu, les deux en même temps. Putain la vache. Eh bien, je pense être un bon personnage à remonter, ça aussi, je pense. Il me dirait des espaces commentaires, les gars, évidemment. Hop, invocation. Qu'est-ce qu'on a de beau qu'on pourrait faire encore ? Je crois que c'est tout. Ouais, après, il faut encore attendre. Tous les jours, il y aura des petites remontées de points. Ouais, après, on n'a plus rien. Tous les jours, vous aurez des petits bonus de connexion, donc n'hésitez pas à la pendant une semaine, je crois. Je crois que ça dure une semaine. Que je vous dise pas de conneries. Info. Compagne de Vegeto, campagne de Gogeta, nanana, rendez-vous, nanana, Facebook, nanana, nanana. Bon, sur une campagne de RT, partage des vidéos à venir, c'est bon à l'arrivée prochaine de Gogeta et Vegeto. Pour remplacer ces conditions pour pouvoir recevoir des pierres. Ah bien, en RT, machin et tout, on va pouvoir revoir des bonus de trucs, quoi. Trois passages nécessaires sont disponibles. Utiliser les pierres divines neufs pour recruter un personnage. D'accord. J'irai voir aussi un peu. Et après, c'est à l'arrivée de tout. Mission spéciale 5 à venir, ça, compléter les missions, nanana, nanana. Ah, il y a des missions à faire pour choper les tickets. On va aller voir ça après. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vu que j'ai pas fait de vous trop dans la deuxième partie, je vous le dis maintenant. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vous pourrez partager avec nous votre passion de Dragon Ball. Qui est maintenant devenue une anthologie. Et en tout cas, je vous le dis bien évidemment à la prochaine. On a des tickets déjà pour cet anniversaire-là qu'on peut ouvrir des portails. Et donc là, on est avec tous les points que je peux faire avant parce que j'ai les tickets du week-end. On va essayer de faire une grosse vidéo où on aura tout en même temps. Donc là, on commence. Je vais vous présenter un peu vite fait mon équipe. Donc j'ai le Tonton Bardock. Le Goten en version possédé par Paitsouful. Le Vegeta GT. Le Boubou. La Kale. Le Piccolo. Voilà. C'est un peu l'équipe actuellement que j'aime. J'ai pas une grosse équipe très puissante par rapport à ceux qui ont les Gogeta et compagnie. Mais pour l'instant, c'est taf. Je vais gagner que 4 fois le Tenkei Shibudo Okai. Donc c'est pas mal. On va partir en avocation directe. Les gars, on va pas perdre de temps. Donc moi, ce que j'aurais bien voulu faire, ce serait le portail là pour débloquer ce Broly. Le Broly de Dragon Ball Super qui vient de sortir le film. Mais avant tout ça, on va aller voir un peu l'étiquette ce que ça nous donne. Hop. Hop. Voilà. On peut invoquer 3 personnages du Butokai Tenkei. On va en profiter. Dites-moi en commentaire si les personnages sont rares, sont sympas, sont efficaces ou pas. Parce que je connais pas grand chose. Ça fait l'ordre que je joue. Mais j'ai aimé regarder vraiment les perks et tout. Je veux vraiment, en fait, à faire ma Dream Team perso, ce que je peux faire quoi. Donc n'hésitez pas à me dire, les gars. Pour ceux qui se connaissent. Oh, il y a un chat en version attaque du loup. Sympa. Il va t'en casser le chat. C'est ça. Encore un même chat. Eh, qui dit un troisième ? Un petit troisième pour la fin. Un petit troisième pour la route. Oui. Mais c'est pas un même choix. Un même choix au long. Un même choix au court. Un même choix au court. Non. D'accord. Alors, encore un même choix, je rigolais. Donc là, c'est bon, là, on peut faire une évocation SSR garantie. Quel sera le SSR ? Condra, roulement de tambour. Juste un gros bouc apparaît. Néo 2, peut-être niveau 3 ? Non, pas niveau 3. Un Son Goku Super Saiyan en version Dragon Ball Super. Bon, je sais pas s'il vaut le coup. Eh, métier vocation du week-end. 7 personnages à gagner. On aura 14 personnages supplémentaires. C'est de chante que là-dedans, on peut avoir de très très bons personnages. Il y a la Kale, il y a la Goli, Broly en version fusionnée avec Goku. Donc il y a des personnages qui sont vraiment sympas. Pourquoi tu me juges ? Alors... Oh l'oh ! Guldo... C18... C20... C19... C20... 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 C16... C17... C17... Trunks... Y'all 도 Ouai... C2... Oh mais, on n'a même pas la SCR quoi. Putitan, on n'a aucun rare. Encore un 19 Encore une guille d'eau Un monde d'eau Un Vegeta GT Un Ginyou Un autre Unx Un autre Unx Ah on a aucun SSR Ils sont pas top ces tirages Putain ils sont radins quoi Parce que regarde il y a du Goku CJ Super Kyoken pardon On a la Kefla On a le Goli On a quand même pas mal de persos qui sont sympas Et putain ils radins quoi Et bon on va tenter maintenant Une autre petite divise d'évocation avec le Broly Tout 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 J'aurais bien rajouté Broly à côté de Bozette Docteur Giro Un Byrus Poin 50ème exemplaire Un Rabon Un Krilin Un Dzeko Un autre Bozette Broly à côté Je l'ai déjà Putain Non mais sérieux quoi les gars Filme moi des trucs C'est le pire tirage Ah ouais Non mais là Dans tous les trucs J'espère que On aura mieux quoi Hop Hop Voilà Je monte la puissance de son perso Attaque plus puissant Passe niveau 2 Voilà Bon Et bah j'ai pas eu de bol sur ce tirage là Espérons que le prochain Qui va dans quelques jours Avec les tickets d'anniversaire Vont les plus sympas Sachant que je vais continuer quand même De récupérer les trucs Et sachant que tout ce que je vais vous dire Vous l'entendrez peut-être pas Donc à plus Partagez Likez Et vous pouvez